Alors aujourd'hui on va parler des violences qu'il y a dans certaines banlieues depuis quelques jours. Plusieurs banlieues qui se sont enflammées jour après jour le soir. Et Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, a réagi à ces violences, a même fait plusieurs déplacements. Et il a eu notamment cette phrase en déplacement juste après les émeutes qui ont touché Brons, donc qui est dans la périphérie de Lyon. Et Gérald Darmanin a donc dit, je le cite, « Ces violences urbaines, elles ont notamment comme explication le fait que la police, depuis plusieurs semaines désormais, intervient, harcèle les points de deal. Et que s'il y a des violences urbaines, c'est parce qu'avec les polices municipales, mais la police nationale en premier lieu, on intervient, on démantèle chaque jour des points de deal. Il poursuit encore, plus il y aura harcèlement de ces points de deal, plus il y aura manifestement réaction des dealers. Mais à la fin, ce sera toujours la police qui va gagner. Nous avons tous constaté que ce n'est pas seulement la police qui est la cible de ces violences, il y a aussi parfois des pompiers qui sont même parfois victimes de guet-apens, il y a des médecins. Et on a vu très récemment, dans un quartier de la ville de Reims, un journaliste qui est encore aujourd'hui dans le coma, parce qu'il a essayé de prendre une photo d'une bande qui s'apprêtait à en affronter une autre. Donc il y a énormément de gens qui sont victimes de ces violences, pas seulement la police, et non, ce n'est pas toujours la police qui gagne malheureusement, surtout quand elle n'a pas les moyens ni l'ordre d'intervenir. La deuxième chose qu'on pourrait dire, c'est un policier qui a eu cette réaction immédiate et qui me disait « les violences urbaines ou les rics entrebandes n'ont jamais été un indicateur d'activité dans la police nationale ». Alors effectivement, qu'on voit le ministre de l'Intérieur se réjouir parce que les violences seraient la preuve que la police agit correctement, c'est un petit peu inquiétant. Et ensuite, on va se plonger sur le fond du problème. Est-ce que réellement ces violences peuvent être expliquées par un harcèlement du trafic de drogue, ces derniers temps, par la police ? Alors il y a d'abord un criminologue qui s'appelle Sébastien Rocher, qui est chercheur au CNRS et qui expliquait à France 3, dans une interview, que c'était en tout cas géographiquement faux. Déjà en 2005, lors des émeutes qu'il y avait eu dans les banlieues, il y avait une étude qui avait été faite et qui montrait que précisément, c'était même plutôt le contraire. Dans les lieux où il y avait du trafic, il n'y avait pas ces violences-là, pour une raison assez simple, que connaissent malheureusement les commerçants ou même parfois les grandes surfaces dans ce pays, quand il y a des violences, le commerce est entravé. C'est vrai aussi pour le trafic de drogue et les dealers, en l'occurrence, n'ont aucun intérêt à ce qu'il y ait des violences. D'abord parce que les clients peuvent venir beaucoup moins facilement, d'une part, et de deuxième part parce que ça augmente la présence policière qui entrave le trafic. Donc c'est d'abord géographiquement faux. Ensuite, les policiers interrogés sont très circonspects sur cette déclaration pour plusieurs raisons. Effectivement, le trafic de drogue tient de plus en plus de quartiers, en tout cas certains de ces quartiers, mais ils constatent que les émeutes, les violences, les feux de poubelle, les tirs de mortiers sont souvent la conséquence de n'importe quel prétexte, parfois de l'action de la police, pas spécialement sur le trafic de drogue, mais sur d'autres actions aussi. Il y a un policier d'une grande ville en France qui donnait un exemple ces derniers temps. Il disait qu'il y a quelques semaines, on a eu des feux de poubelle et des tirs de mortier parce qu'on avait interpellé un mec recherché pour tentative d'homicide dans le quartier, et un autre jour, quelques jours après, barricade et feu parce qu'on avait trouvé une cave remplie de scooters et de motocross volés. Donc n'importe quel prétexte, effectivement, permet à ces jeunes de déclencher des violences. Ensuite, si on se penche plus du côté de l'action de la police sur la drogue, pourquoi est-ce que Gérald Darmanin parle de harcèlement des points de deal, de harcèlement des trafiquants de drogue ? Parce que Gérald Darmanin a en effet mis en place un plan stupéfiant. Alors ce plan, il a deux axes majeurs, on va dire. Le premier, c'est la fameuse amende forfaitaire délictuelle. Donc c'est une amende qui peut être mise par les policiers aux consommateurs de drogue lorsqu'ils sont pris soit en train d'acheter de la drogue, soit en possession de drogue. Sauf que le problème, c'est que cette amende forfaitaire délictuelle, donc comme elle s'appelle, est un délit. Ça n'est pas une contravention. Une contravention, c'est plus faible qu'un délit, mais on ne peut pas la contester. Un délit, c'est un peu plus haut, on va dire, dans l'échelle des peines. Donc l'amende forfaitaire délictuelle bénéficie d'une sécurité juridique qui est favorable aux mises en cause, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de situations dans lesquelles les policiers ne peuvent pas mettre cette amende. Il n'est pas possible pour les policiers de sanctionner, par exemple, un mineur, quelqu'un qui n'est pas de nationalité française, qui n'a pas sa pièce d'identité sur lui, qui ne parle pas français et qui ne comprend pas ce qu'on lui dit. Les policiers ne peuvent pas le mettre si, lors d'une perquisition, ils trouvent une petite quantité de drogue parce qu'il faut ouvrir une autre procédure. L'amende forfaitaire doit être mise sur place, elle ne peut pas être traitée en différé. Enfin bref, il y a plusieurs raisons pour lesquelles cette amende ne peut pas être mise. Et sur le terrain, les policiers nous disent qu'il peine à mettre cette amende quand bien même il trouverait quelqu'un en train d'acheter la drogue ou de la consommer. Donc c'est une idée, à la base, que les policiers pourraient trouver bonne, mais qui, dans les faits, s'applique extrêmement mal. Le deuxième axe de ce plan stupéfiant de Gérald Darmanin, qui justifie, selon lui, en partie les violences, c'est la recension des points de deal en France. Aujourd'hui, on a demandé aux policiers de recenser les points de deal et de les lister. C'est-à-dire que les policiers ont donc travaillé à partir des points de deal qu'ils connaissaient déjà, sur lesquels ils travaillaient déjà. Or, comme il n'y a pas de moyens supplémentaires qui ont été accordés aux policiers, il n'y a pas d'activité supplémentaire. Les policiers travaillaient déjà sur ces points de deal. Donc la grosse différence entre avant le plan stupéfiant et après le plan stupéfiant, c'est que Gérald Darmanin a, en tant que ministre de l'Intérieur, bien sûr, toutes les semaines une remontée de tout ce qui se passe dans ces points de deal recensés. Donc ça pose une autre question. Si Gérald Darmanin veut réellement nous prouver que ces violences sont la conséquence d'un harcèlement des points de deal ou d'une action extrêmement forte contre le trafic de stupéfiants en France, il a désormais les chiffres qui lui remontent toutes les semaines. Donc il nous donne les chiffres, qu'il nous explique très précisément en prenant un quartier, s'il le faut comme exemple, en nous expliquant combien de produits ont été saisis, quel nombre d'interpellations, qu'il nous donne ces chiffres et qu'il nous prouve ce qu'il dit.